On continue avec HumanFab qui accompagne des sportifs de haut niveau au quotidien. Ils ont ouvert récemment un complexe sportif d'accompagnement de 500 mètres carrés aux Champs-Elysées. On va en parler pour vous apporter une vision nouvelle en termes de leadership. Qui de mieux pour en parler, mesdames et messieurs, que le docteur Jean-Bernard Fabre, CEO et fondateur de HumanFab. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. On est en ensemble. Non, je n'ai pas de diaporama, moi. Merci. Quelle présentation. Il paraît qu'il faut que je me mette au milieu. Alors, je vais me mettre au milieu. Déjà, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Moi, je vais avoir la lourde tâche de vous parler du sport, mais de science. Parce que réduire mon activité à l'accompagnement des sportifs de haut niveau, vous allez voir, c'est qu'un petit versant. Et en fait, mon métier, moi, c'est de faire du diagnostic de l'homme en dynamique grâce à un laboratoire d'analyse du mouvement humain. On utilise trois champs, la physiologie, la biomécanique et les neurosciences, pour comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur du corps humain quand l'homme interagit avec son environnement. Alors là, je vous vois tous faire des gros yeux comme ça. Ça ne veut strictement rien dire pour la plupart des gens. C'est un discours qui est très scientifique. Eh bien, un petit peu, mais l'idée, c'est de l'appliquer. Par exemple, je vais vous donner trois grands champs d'application. Je vais commencer par l'industrie. On travaille dans le domaine industriel avec des structures comme Forestia, Airbus, etc., etc., où en fait, on les aide à tester les effets de leur technologie sur l'homme. Pourquoi ? Parce qu'on est capable de faire du diagnostic de l'impact de cette technologie sur le schéma physiologique ou biomécanique de l'homme. Donc, on va travailler sur tout ce qui est l'ergonomie, le confort, qu'il soit thermique, postural, etc. Et on les aide à comprendre quand ils ont une hypothèse de conception produit, savoir si ça matche avec ce qu'ont pensé les ingénieurs et les chercheurs dans les bureaux d'études. Ça, c'est le premier point. Et puis, une fois qu'on a testé la technologie, qu'on sait comment elle fonctionne, on a stocké de la data et on peut les accompagner pour soit faire évoluer la technologie, soit en créer des nouvelles et faire des dépôts de brevets partagés. Donc, ça, c'est le premier secteur. Le deuxième secteur, ça va être la santé et le sport et le sport et la santé parce que chez nous, tout est imbriqué. Ou pareil, là, on va proposer du diagnostic. Par exemple, on a des... Je devais venir d'ailleurs avec un de nos pilotes ce soir, mais qui malheureusement faisait un essai pour un guidon en Formule 1. Donc, les athlètes professionnels viennent chez nous à la base parce qu'ils veulent, quand ils vont chercher un titre, savoir comment s'améliorer. On parle de centième ou de Newton ou un peu de force en plus. Donc, pour savoir quoi travailler en priorité, ils viennent chez nous. On étudie spécifiquement en fonction de leur activité qu'est-ce qu'il faut qu'ils travaillent. Par exemple, un pilote, un boxeur et un joueur de tennis, il n'y a pas de raison qu'on fasse le même diagnostic parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, quand ils viennent chez nous, on spécifie ça. Et puis, une fois qu'on a fait cela, on leur propose un entraînement qui est individualisé. Et puis, la santé, je vous en parlais tout à l'heure. Le diagnostic, c'est un peu commun. Quand on a mal au dos, mal à une cheville, par exemple, ici, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ont eu des problèmes de dos ou des problèmes de cheville. En général, on va faire quoi ? On va voir son médecin. Son médecin, il nous dit, va faire une IRM, va faire une radio, va faire une écho. Tout ça, c'est statique. Et de temps en temps, la radio, l'IRM et l'écho disent, à priori, tu n'as rien. Sauf que toi, dès que tu commences à te mettre en mouvement, tu as mal au dos. Ah, c'est qu'il y a un problème qui est fonctionnel, qui est en mouvement. Donc, dans notre laboratoire, on étudie ça grâce à des bases de données, encore une fois. Et on est capable de comprendre ce qui se passe dans le corps humain quand on a une douleur qui intervient. Par exemple, quand on court à 8, 10 ou 12 à l'heure. Et on va comparer ça avec nos modèles d'études et être capable de dire, ah oui, je sais, c'est parce que tu as un déséquilibre musculaire à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et après, je te propose une équipe qui va t'accompagner. Mais pour mieux comprendre ce qu'on fait au quotidien et notamment dans la partie sport, parce que c'est précisément pour ça que je suis là ce soir, je vous propose de regarder une petite vidéo qui va vous expliquer tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, comme vous avez pu le voir, le diagnostic est vraiment notre cœur de métier, le diagnostic sur l'homme. Et qu'on soit un athlète professionnel ou un sportif passionné, notre concept, c'est de dire, on va te proposer le même accompagnement que nos pilotes professionnels ou nos handballeurs professionnels ou nos joueurs de foot. On en a beaucoup qui viennent chez nous. Et donc, on le propose aux sportifs passionnés. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est une entreprise à forte croissance. Ça fait un peu moins de dix ans que j'ai créé cette entreprise, avec une croissance à deux ou trois chiffres tous les ans depuis la création. Et le problème, c'est que mon sujet d'études, c'est l'homme. Et comme vous le savez, on a eu une pandémie qui est passée par là il y a un an et demi et qui m'a interdit de toucher de l'homme. Donc, on a eu une petite problématique. C'est comment continuer d'avancer alors que mon modèle d'études, il n'est plus accessible, puisqu'il faut qu'on reste chez soi et que si on peut sortir, de toute façon, on n'a pas le droit de te toucher. Donc, on a appliqué les codes du sport. Et on parle beaucoup, vous savez, en ce moment, il y a un terme qui est vachement à la mode. La résilience. Il faut rebondir. Et on a un échec. Et les sportifs, c'est les spécialistes de ça. Donc, je me suis dit, avec mes équipes, on s'est dit, bon, allez, ce n'est pas grave. Pourquoi on ne ferait pas de cette contrainte une opportunité ? Puisqu'on ne peut pas accueillir les sportifs, en tout cas comme on le faisait avant, eh bien, on va essayer de renforcer, premièrement, notre expertise. Notre expertise, elle est passée par un de nos piliers, la science. Donc, on a été une des premières équipes, si ce n'est la première équipe française, à faire des travaux de recherche et à publier dans des plus gros journaux de médecine du sport à l'heure actuelle. Sur l'impact du Covid chez les sportifs, parce qu'on les a beaucoup oubliés, les sportifs, pendant cette pandémie. Donc, l'impact du Covid chez les sportifs et surtout quoi faire quand on a eu le Covid et qu'on veut retourner faire du sport. Donc, notre équipe a publié ça. On s'est dit, on va faire valoir notre expertise en s'appuyant sur un article qui a été publié dans le British Journal of Sport Medicine, qui est un gros canard. Bon, c'était un champ. Deuxième champ, on s'est dit, on va aussi renforcer l'innovation chez nous, puisque c'est un de nos piliers. Et donc, j'ai mis toutes mes équipes de recherche pour aller plus loin dans le développement des services et des technologies qu'on avait. Alors, comme on ne pouvait pas accueillir des clients, on s'est dit, on va en profiter pour innover, pour brainstormer, pour proposer des nouveaux systèmes d'évaluation qu'on va soit proposer aux athlètes, soit proposer aux industriels dès que ça va réouvrir. Et troisièmement, on s'est dit, peut-être que c'est aussi le moment, alors que le monde sportif était complètement à l'arrêt. Il ne s'est jamais arrivé un truc pareil. De partout dans le monde, on avait nos athlètes qui étaient bloqués dans leur pays et qui ne pouvaient plus du tout s'entraîner, plus du tout participer à des compétitions. C'était un truc affreux pour tout le monde, mais pour des gens qui sont hyperactifs et qui bougent tout le temps, peut-être encore pire. On s'est dit, peut-être que même si le monde sportif est à l'arrêt, nous, on va essayer d'ouvrir un nouveau centre. Et donc, on s'est dit, quoi de mieux que d'aller vers la capitale ? Je ne vous ai pas dit, mais j'habite Aix-en-Provence. Donc, pour nous, aller dans la capitale à Paris, on s'est dit, waouh, mais où est-ce qu'on peut aller dans la capitale pour accueillir des gens alors qu'il y a des difficultés de transport, alors que c'est très compliqué de pouvoir entraîner des gens avec toutes ces histoires de passe sanitaire, etc. On s'est dit, tant qu'à faire, si on va à Paris, on va aller sur les Champs-Elysées. Ça semble être facile d'accès, l'avenue est grande, puis elle était vide à ce moment-là. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, on a ouvert un deuxième centre d'expertise, donc qui ne fait pas 500 m², mais 600, j'y tiens, parce que les superficies sont difficiles à trouver sur les Champs-Elysées, en tout cas placées où on est placés. Et du coup, on a créé notre deuxième centre d'expertise du sport pour accueillir les athlètes professionnels. D'abord, parce qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient sortir de chez eux. Et donc, résultat, un an plus tard, de cette stratégie à trois points, finalement, notre article scientifique, comme on a été les plus remis à publier, du coup, on est devenu les experts de la réathlétisation ou du retour à l'activité physique à la suite du Covid. Donc, on est passé pas mal dans les médias, mais surtout, il y a des gros clubs de football professionnel, dont certains qui sont en France, qui ont été touchés parce qu'il y a des joueurs qui ont eu cette problématique-là. Donc, on a fait beaucoup d'expertise. Grâce à ça, du coup, on a pu les accueillir dans nos locaux parisiens. Donc, ça nous a permis de lancer les locaux parisiens, malgré le fait que finalement, l'activité était complètement réduite et qu'on était dans une période de lancement. Donc, on est parti par le plus grand des piliers, c'est-à-dire le sport de haut niveau, avec des joueurs de foot qui sont venus, puis des pilotes, parce qu'on était la seule structure accessible relativement facilement pour des sportifs professionnels. Et donc, tout ça pour dire que notre aventure parisienne, elle a commencé par un problème qui finalement est devenu une opportunité, puisque tout était fermé et que nous, on était ouverts. Du coup, on a pu accueillir les gens. Et ça a permis de faire connaître notre savoir-faire, en tout cas à l'élite. Et maintenant, le deuxième et le nouveau challenge, c'est de pouvoir réussir à faire ce qu'on a fait à Aix-en-Provence, c'est de faire connaître le lieu maintenant, maintenant que l'activité a reprise, pour les sportifs passionnés, puisque notre concept, vous l'avez vu dans la petite vidéo, c'est que vous soyez un sportif blessé, amateur ou un sportif professionnel. D'ailleurs, le pilote, c'était celui qui était sur Aviteo, Victor. Vous avez accès à nos services et on est ravis de vous accueillir. Moi, j'étais ravi de vous présenter ça ce soir et j'espère que ça vous a intéressé. Merci. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup.